Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas chercher ce qui nous plaît, que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez. Le Dieu est Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu, en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, « Nation, réjouissez-vous ! » Avec son peuple, et encore, louez le Seigneur, « Vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples ! » Esaïe dit aussi, « Il sortira d'Esaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. » Les nations espéreront en lui que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pour ce qui vous concerne, mes frères, Je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplies de toutes connaissances et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin à service de l'Évangile de Dieu afin que les païens lui soient une offrande agréable étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes par la puissance des miracles et des prodiges par la puissance de l'Esprit de Dieu ainsi depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. Et je me suis fait l'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui selon qu'il est écrit ceux à qui n'avait point été annoncé verront et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. nous qui sommes forts nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait mais selon qu'il est écrit les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures nous possédions l'espérance que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus Christ afin que tous ensemble d'une seule bouche vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde selon qu'il est écrit c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore Nation, réjouissez-vous avec son peuple et encore Louez le Seigneur vous toutes les nations Célébrez-le vous tous les peuples Esaïe dit aussi Il sortira d'Esaïe un rejeton Qui se lèvera pour régner sur les nations Les nations espéreront en lui Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit Pour ce qui vous concerne, mes frères Je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres Cependant, à certains égards Je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse comme pour réveiller vos souvenirs A cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens Je m'acquitte du divin service de l'Évangile de Dieu afin que les païens lui soient une offrande agréable étant sanctifié par l'Esprit Saint J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes par la puissance des miracles c'est des prodiges par la puissance de l'Esprit de Dieu Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui selon qu'il est écrit ceux à qui il n'avait point été annoncé verront et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus Christ Pour ceux qui regardent les choses de Dieu car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes par la puissance des miracles et des prodiges par la puissance de l'Esprit de Dieu Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ et je me suis fait l'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui selon qu'il est écrit ceux à qui il n'avait point été annoncé verront et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront l'Évangile de Christ l'Évangile de Christ l'Évangile de Christ l'Évangile de Christ